Bonsoir, madame, bonsoir, monsieur. Il est 12 ans chez moi. Tout a passé de trois minutes. Et là, je suis en transition. Nous avons à nous dire, cela n'était pas prévu. Je n'ai pas prévu de faire cette sortie, parce que je devais être à route. Mais c'est urgent, ça use. Il faut que je parle. J'ai appris avec beaucoup de regrets que le professeur Cameroon, le président élu de la retour du Cameroun, ait empêché, qu'on l'empêche de déplicacer ses livres à Douala. Que son hôtel a été encyclé par les forces de l'ordre de la nation camerounaise. C'est vraiment dommage que nous soyons encore à ce stade où certains peuvent s'exprimer et d'autres ne peuvent pas le faire. Mettez-moi une remercie en anglais, parce qu'il se pourrait que je puisse aussi un peu parler en anglais que ceux qui sont anglophones ne sachent de quoi je parle. Mesdames et Messalon, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, et je suis en train de faire quelque sorte. I'm coming to you at this time because I was saddened to learn that the president of the Republic of Cameroon was not being allowed to dedicate his book he wrote a book and he started a book signing tour in Duarte the government forces are not allowing him to proceed with his activities so I'm coming out suddenly to let you know that in Cameroon there is no freedom of speech people are not allowed to speak their mind not everyone some people like him like the president elect he won the last election elections and was not allowed to leave the country so let me start to French because my audience is mostly French when I start to talk about the people of Cameroon you are not allowed to go to Cameroon you are not allowed to go to Cameroon you are not allowed to go to Cameroon and so I feel like I'm coming out to the end of the week and the end of the week that beyond all beyond all the power that we can have in its position it is just individuals that we don't you are not allowed to go to Cameroon Mesdames et Messieurs, quand un individu a apporté de la valeur ajoutée à son pays, on ne le traite pas comme ça. On ne le traite pas comme ça. C'est honteux. Et je demande à tous ceux qui ont condamné l'action de la coalition des résistants en Europe, une coalition qui avait la BAS, le Britannic, le CCD et d'autres organisations de résistance qui étaient allées perturber l'événement de Milleuret Blanche et de Nathalie Croix, que l'individu qui avait condamné ça puisse faire un chantier pour dire au gouvernement camerounais que les gens ont le droit de s'exprimer, que les gens ont le droit de partager leur point de vue avec leurs compatriotes. Je vous regarde. Tous ces artistes, tous ces lanceurs qui ont fait une sortie courageuse pour condamner ce groupe de résistants, faites la même chose tout de suite. N'attendez pas le lendemain. En attendant que vous puissiez partager cela, je vais essayer de vous introduire Maurice Campeau. Parce qu'il faut le faire. Il faut rappeler dans la jeunesse que ce Maurice Campeau que l'on a bloqué dans cette hôtel qui avait gagné les élections présidentielles en 2018. C'est quelqu'un qui a apporté de la vraie valeur ajoutée à la nation camerounaise. Il nous a apporté ce qu'on appelle valeur ajoutée. Quand il récupérait Bakashi, il a apporté la valeur ajoutée au pays. Il l'a fait. Et c'est aujourd'hui qu'ils sont en train de vouloir le museler. Ils doivent penser à ça. Ils doivent regarder cette vidéo que je vais jouer tout de suite. Partagez cette vidéo. C'est parti. 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 fascine, s'il vous plaît. J'ai trouvé le paquet. Donc, nous pouvons poser pendant 10-15 minutes et puis je vais continuer. Quelqu'un me dise, est-ce que vous m'entendez ? T'as eu rien. T'as eu rien. T'as eu rien. Merci. Merci, je suis. D'accord. Donc, mesdames et messieurs, il ne faut pas que nous continuions à être des spectateurs dans le processus de transformation de notre pays. La terre est aux hommes. Et quand tu es né sur un certain territoire, tu es supposé faire partie des éléments, des instruments qui devraient améliorer ce territoire-là. On ne peut pas continuer à accepter le musulman des gens, des modèles. Nous ne pouvons pas continuer à tolérer que dans ce pays-là, que l'on puisse continuer à brandir le drapeau de la médiocrité ou ces demandes d'incapables de voleurs qui donnent la température nationale. On ne peut pas. On ne peut pas. Il faut que nous puissions trouver un moyen de demander à nos compatriotes de comprendre qu'ils ont été extrêmement abusés et que si aujourd'hui, ils prennent des cailloux, je dis bien, si nos compatriotes prennent des cailloux, même le ciel ne va pas les punir. On empêche à quelqu'un de dédicacer ses livres au point de dire qu'il n'est pas le bienvenu à doigt là. Mais les gens sont malades. Ça, c'est la folie. Ça devient la folie. C'est une opportunité pour Chameleito de s'exprimer là-dessus. S'il le veut, moi, c'est un conseil. Parce que quand il est allé à la CAF, à la PECAF, pour déposer sa candidature, on ne lui a pas donné le cachet, le récipicé pour le dépôt de sa candidature. Il est sorti faire une déclaration à la presse. Il a dit qu'il n'y aura pas de fraude sinon il devait revenir avec le peuple les dégager. Il a dit ça. Et je suis d'accord avec ça. Je suis très d'accord avec ça. Même si je crois qu'il ne doit pas être président de la CAF, de la CAF. Maintenant, Kemptos, on va seulement signer, dédicacer ses livres, signer pour ses livres, sa production intellectuelle. Au lieu que le gouvernement célèbre le fait que ses ressortissants sont capables de produire intellectuellement, on veut plutôt museler. Quel est le message qu'on envoie à la jeunesse, à nos enfants ? On fabrique des losers. On leur dit que même si tu sais faire quelque chose, tu ne dois pas partager cette connaissance-là. Chacun est unique. Chacun a un génie. Donc, si tu développes ton génie, tu ne dois pas le mettre à disposition du public, des autres. Tu vas simplement le garder pour toi. Ce régime ne mérite aucun respect. Je dis, ce régime ne mérite aucun respect. ils ne peuvent pas nous expliquer comment ils ont utilisé l'argent, la canne. Pourquoi est-ce que les dates ne font que glisser ? Même quand on dit le 30 novembre, c'est la date limite, et après, ils viennent parler français. On voit le ministre de sport qui vient parler français. Il met son costume, moi, je ne parle pas de cravate. Il faut me payer assez d'argent pour que je mette la cravate. Vous comprenez ? Je peux m'habiller comme ça, mais si je mets la cravate, je peux aller quelque part, sachez que l'argent est en train de bien atterri. Mais lui, il met la cravate et tout, et tout le jeu là, il dit, il dit, il parle français, des bâtisses, des conneries. Au lieu de dire qu'ils ont échoué sur toute la ligne, ça sera disponible dans quelques jours. Au Cameroun, là, les Camerouins qui sont au Cameroun, là, si vous ne revendiquez pas votre humanisme, les voleurs vont vous finir. Il ne s'agit pas de Camto. Ce qui se passe là, maintenant, il s'agit de toi. Il s'agit des individus. Il ne s'agit pas de Maurice Camto. Je vous le dis. Ce que Camto sait faire et qu'il fait avec brio, c'est s'exprimer librement. C'est s'exprimer librement. Il sait que s'il s'exprime librement, s'il bouge pour dire un mot, ces gens-là vont, ils vont s'embrouiller. Et il le fait. Et il va continuer à le faire. Qu'est-ce qui va se passer sur la règle, maintenant, pour envoyer en prison ? Vous allez faire quoi ? Parce que ce que les Cameroun devraient faire, c'est aller chasser les policiers de cet hôtel-là. Je dis bien aller chasser les policiers. Je suis un vétéran. Je respecte les hommes en uniforme. Je ne vais jamais encourager un soulèvement contre les gens en uniforme. Mais à cette phase-ci, même les gens en uniforme doivent commencer à désobéir aux civils. Ces civils-là ne connaissent rien. Il y a une différence. Aux États-Unis, dans l'administration, c'est les vétérans. C'est surtout les vétérans. Parce qu'on te forme. On construit ton caractère. Quand tu commences, on détruit ton caractère civil. On t'embête très bien. Et après, on te reconstruit. On fabrique un homme. Et donc, tu connais respecté. Tu connais l'intégrité. Tu connais le professionnalisme. Tu connais le leadership. Tu connais le management. Tu travailles de manière désintéressée. Parce que c'est ce que l'on met dans toi. On remplace les blocs de ton esprit. On met ces blocs de valeur. On met ces blocs de valeur. Pas le chaos. Pas le chaos. Les gens ne sont comptables des liens. Une administration où le ministre de France dit qu'il a donné 45 millions. L'autre dit que le ministre de la Santé dit qu'il a reçu 35 millions. Le ping-pong. Une administration où on voit des lettres. On dit, il y a des courants dans l'administration. Ils financent les combattants. Mais ça devient quoi ? Ça devient quoi ? On donne l'argent à cet homme combattant. Oui, on le sait. Qu'est-ce que ça devient ? Qu'est-ce que ça devient, les gars ? Si vous laissez connaître que vous restez dans cet hôtel-là, vraiment, je vais give up. C'est tout. Je vais simplement dire, OK, nous allons continuer avec nos analyses. Parce que si au Cameroun, malgré cette pression, vous ne pouvez rien faire. Sachez que la liberté s'arrache. La liberté s'arrache sur tous les plans. Je dis que même en famille, la liberté s'arrache. Je dis bien en famille. Nous sommes dans un pays où les gens ont compris qu'il faut respecter la liberté des uns et des autres. OK ? Mais chez nous en Afrique, même dans les familles, la liberté s'arrache. Parce que même à 50 ans, tu ne sais pas faire, tes parents, tes cousins, tes hommes, que vont croire qu'ils tombent dans la poche. Vous comprenez ? Vous le savez, nous sommes Camerounais. Si tu ne crées pas une ligne, si tu ne traces pas ce qu'on appelle boundaries, les gens vont entrer et sortir comme ils veulent. Vous le savez, c'est valable sur le plan familial, c'est valable sur le plan national. C'est même valable sur le plan communautaire, même dans nos communautés. Quand les chefs viennent ici, les gens courent pour acheter les titres parce qu'ils veulent dominer les autres membres de la communauté. Vous ne voulez pas les dix-là, tel titre, tel titre, je causais avec quelqu'un l'autre jour, pas plus tard que l'autre jour, je causais avec quelqu'un qui est en Philadelphie, qui est d'une idée comme moi, il me demandait de quel chef-jeu de sortir. Je lui ai dit ça te fait quoi ? Qu'est-ce que ça te fait de savoir de quel chef-jeu de sortir ? Je sors. Les gens passent comme ça, cherchent des titres pour voir comment ils vont te dominer. C'est tout. C'est une maladie. C'est une maladie. Beaucoup de loose. C'est un comportement de loose. On ne voit plus quelqu'un à travers son articulation. On ne voit plus quelqu'un à travers les valeurs que la personne met en exègue. On voit plutôt un instrument qu'on peut exploiter, qu'on peut d'abord piétiner, dominer, exploiter. C'est comme ça. C'est pourquoi je parle des valeurs tout le temps. C'est pourquoi je parle des winers et des losers tout le temps. Si les Camerounais acceptent, c'est-à-dire que ce qui s'est passé avec Camtou Adouala est la preuve que nous avons beaucoup de loose au Cameroun. Parce que le simple fait que l'on encecle son hôtel et que les gens entendent qu'on encecle son hôtel, c'est tout ce que vous avez à faire. Ce que les winers font, ils vont là-bas avec les cailloux parce que nous avons des faits. Nous avons tout sous la main pour montrer que ce régime ne va pas du bien pour le Cameroun et qu'il y a des doubles standards. Le RDPC peut se réunir, le RDPC peut bloquer les routes, le RDPC peut brûler les maisons des préfets, mais Maurice Camter ne peut pas les dédicaces et ses livres. Les winers ne vont pas tolérer ça. Je répète, les winers ne vont pas tolérer ça. Ils vont ramasser les canous et demander à ces policiers de rentrer chez eux. Ce sera un ordre qu'on donne à la police parce qu'ils travaillent pour nous, c'est nous qui les payons. Vous comprenez ? Qui a la responsabilité de vous éduquer de cette façon-là ? Je ne sais pas. Mais je vous montre la vérité. Le RDPC bloque les routes, la mêlée supplie, pardon, débloquer les routes. Le RDPC brûle les maisons, pardon, ne brûlez plus les maisons. Le RDPC lancer les cailloux, pardon, ne lancer plus les cailloux. Le RDPC insulte tout le monde, pardon, insultez plus tout le monde. Maurice Camter ne peut pas dédicacer ses livres. Et les gens sont là, ils regardent comme le cinéma. Vous blaguez avec vous-même. Moi, je suis aux Etats-Unis. Vous voyez ? Écoutez, ma rétête est garantie. Je ne vous parle pas parce que je veux quelque chose là-bas. Did you hear me ? Il faut bien me regarder. J'ai servi dans l'armée américaine. J'ai travaillé pour le gouvernement américain. J'ai travaillé pour le secteur privé. Ma rétête, c'est comme ça. Je connais combien je vais gagner par mois. Je peux aller pêcher. J'ai cherché même 4, 5 femmes. Parce que Bellingham ou seulement 3 ou 4 ou 5. Moi, j'aurais peut-être 6 ou 7 si je veux. Aujourd'hui, je suis en train de dédeler le terrain, nettoyer le terrain pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Vous comprenez ? Il faut se l'aider. Camter n'a pas besoin de vous, je vais vous l'aider. Regardez les actes que ce régime pose. Le RDPC peut faire ce qu'il veut et vous ne pouvez rien faire. Dédicacer les livres, vous ne pouvez pas. Et quand les gars de la résistance vont s'élever pour aller trouver les autres, les babas vont sortir pour dire ils ont mal fait, ils ont mal fait. Que c'est-à-dire qu'ils ont mal fait ? Ils disent aussi que le régime est en train de mal faire. N'attendez pas demain, n'attendez pas très demain. Moi, je n'ai pas préparé ce lave. Je n'ai pas préparé ce lave. J'ai entendu qu'on a enceinté son hôtel. J'ai dit mais où sont les Camerounais pour qu'on enceinté son hôtel ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Même s'il avait appelé à un meeting. Même si Maurice Camteau disait meeting, on n'a pas le mot de l'impression de faire le meeting. Le RDPC a fait le meeting. Le RDPC a bloqué les routes. Ils ont brûlé les maisons, ils ont même tué les gens, ils ont bagarré. Il n'y a pas de reste d'homme. Nous sommes tous des êtres humains. Chaque enfant fait mal à sa mère à la naissance. Nous sommes tous des êtres humains. Il n'y a pas de reste d'homme. Et dans cette décembre, il ne s'agit pas de ta condition, il ne s'agit pas de tes circonstances. Il s'agit de là où tu vas. Donc, il ne faut pas baisser la tête parce que peut-être tu n'as pas d'argent, peut-être parce que tu n'as pas de maison, peut-être parce que tu n'es pas en couple, peut-être parce que tu n'as pas d'éducation. Tu ne baisses pas la tête. Le plus important, c'est ton aspiration. Est-ce que tu as dans ta tête une destination qui t'intéresse ? Et maintenant, tu t'équipes des valeurs requis pour atteindre cette destination-là. Par exemple, si tu entends d'aller à l'école, tu sais qu'une des valeurs, c'est la rigueur. Une des valeurs, c'est la détermination. Une des valeurs, c'est la persistance. Une des valeurs, c'est la patience. Une des valeurs, c'est l'humilité. Des valeurs qui vont te permettre de naviguer le processus, les complexités et obtenir le diplôme que tu vas obtenir. C'est valable sur le plan de la carrière professionnelle. C'est valable sur le plan de l'entrepreneuriat. C'est valable sur le plan de la contribution sociale. Contribution sociale, c'est parler de ce qui se passe dans la société, dans ton espace. Comment est-ce qu'on peut l'améliorer pour permettre aux uns et aux autres de prospérer, pour repousser la vulnérabilité et faire venir la prospérité, l'unisson, l'inclusion, l'esprit d'équipe pour permettre à une bande de bandits, de voleurs de continuer à dire que les gens se comptent les têtes empêchent qu'on signe un livre et vous regardez comme ça ? Mais vous me dépassez. Vous me dépassez. Franchement. s'il n'était pas midi, vraiment. Les gars, vous me dépassez. Franchement, vous me dépassez. Le régime de M. Biapol n'a pas une seule personne crédible. Je répète, le régime de M. Biapol n'a pas une seule personne crédible. Pas lui, pas le premier ministre, pas aucun des ministres, aucun des gouverneurs. Ils doivent tous démissionner. Ils doivent tous démissionner. Ils sont en train d'enterrer les gens vivants. Empêcher que l'on dédicace le livre. Le livre. Le livre. Regardez, je suis toujours en train de lire. Le livre, voilà. Empêcher que quelqu'un écrive les mots comme ça, ils s'en vont ici. Ils mettent ton nom, ils disent bon, merci d'avoir acheté mon livre, patati, patata. Vous empêchez ça et vous l'acceptez. Je m'attends à ce que tous les blogueurs sortent pour parler de ceci. Parce que, je vous dis que la goutte doit déborder le vase. On a vu le ministre du sport s'habiller en costume cravate, bien ciré, aller parler français, raconter des bêtises, des conneries, des idioties, se rendre cancres. Il n'a pas délivré. Est-ce que le stade est prêt ? Non. Tu parles de quoi ? Si le stade n'est pas prêt, ne bavardez pas. Un brrrr, brrrr. Des malédictions pour notre pays. Une bande de malédictions. Et vous êtes là, vous regardez. Les gens sont là, ils regardent. Parfois, écoutez, écoutez, moi je suis à une phase où je vais supporter la personne qui peut nous libérer de ce pays-là. Je m'en fous de comment ça va se passer. Je vous dis, que ça se passe comme ça va se passer, mais vraiment, que toi nous aides à faire partie de ces individus. pourquoi diriger les Camerounais ? Ça s'appelle diriger les Camerounais quand on permet au RDPC de se réunir, de brûler les maisons, de barrer les routes, de détruire notre Camerounais physiquement et mentalement et ne pas permettre à quelqu'un de signer ce livre. C'est quoi ? C'est la sorcellerie. Ça c'est la sorcellerie, mesdames et messieurs. Ce n'est pas amusant. Et nous parlons de qui ? Nous parlons de quelqu'un qui a apporté la valeur ajoutée à tous les Camerounais. Nous ne parlons pas de n'importe qui. Voici la preuve. Sous-titrage ST' 501 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 Le RDPC bloque les roues, brûle les maisons, tue les gens, bagarre. On ne fait rien. Mais Maurice Camteau ne peut pas dédicacer ses livres. Non, 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 dédicacer le livre, c'est criminel. Quitte à dire qu'on veut des gens intelligents ici. Non, n'écris plus. Lui, il tient un sage nom, mais n'écris plus. Mais ils sont malades. Ils sont malades. On ne cache pas le soleil. La vérité est comme le soleil. On ne peut pas la cacher. La vérité est comme la lune. On ne peut pas la cacher. Et les gens regardent comme ça. Donc les gens ont vraiment accepté. Vous savez, au lieu d'accepter des bêtises comme ça, il faut vider le Cameroun. Que chacun prenne son bateau, sa pirogue, aille de l'Onigéra. Parce que quand tu restes au pays et tu embrasses des comportements comme ça, ça tue la confiance entre nous. Nous qui avons l'expression, nous qui disons ce que nous pensons. Parce que moi, je ne marche pas avec les losers. Je ne marche pas avec les losers. Je vous le dis, mais je peux tendre la mort aux spectateurs. Les gens doivent se lever pour condamner cette histoire-ci. C'est inadmissible. Mesdames et messieurs, ce comportement est inadmissible. J'arrive déjà à la fin de ma communication. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps sur ma main. Vous comprenez. Je vais profiter de ce temps de midi-là pour un peu parler de ceci. C'est frustrant. C'est honteux. C'est inhumain. C'est criminel. C'est sorcier. C'est toxique. C'est inadmissible. Il faut que ce régime arrête avec l'implémentation des valeurs des losers. Il faut arrêter. Les caménaux ont le droit de s'enquêter. Organisez-vous. La police doit fouiller. La police doit, je dis bien, fouiller de cet hôtel. On ne tient pas un peuple comme ça. Ils sont combien ? Ils sont combien ? Ils sont combien ? La police doit dégager de cet hôtel. Je dis bien dégager. En courant. Mesdames et messieurs, je fais ma part. Maintenant, je dois aller coacher avec mon bambé. Vous comprenez ? Je veux coacher avec mon bambé. Parce qu'ici, au moins, nous avons des options. Nous avons des options. Au Cameroun, vous n'avez aucune option. La seule option que vous avez, c'est de vous soumettre à la barbarie. C'est de vous soumettre à la sauvagerie. C'est de vous soumettre au mépris. C'est de vous soumettre à la condescendance. C'est de vous soumettre à l'idiotie. Un pays où les dirigeants travaillent des pieds et des mains pour imposer la médiocrité, pour imposer l'incompétence, pour imposer le manque de mérite, pour imposer la mendicité. Et vous acceptez ? Si vous acceptez de blâmer personne, de blâmer personne, acceptez et vivez avec. Bon appétit. À votre santé. Vous comprenez ? À votre santé. Le RDPC peut tout faire, mais Maurice Camptou ne peut rien faire. Il n'a pas le droit de dédicacer ses livres. Quand on l'abuse devant vous et vous ne dites rien, c'est que vous êtes comme eux, comme des abuseurs. Vous comprenez ? Ce n'est pas parce qu'il a dit changement dans la paix. Lui, il est en train de faire la paix. Mais les autres apportent la guerre. Vous l'avez dit, monsieur, arrêtez. Il a dit la paix, vous lui donnez la paix. S'il dit la paix, vous apportez la guerre. Caillou ! Les cailloux ne sont pas finis à droite. Les cailloux ne sont pas finis à droite. C'est quoi ? C'est quoi ? Où est-ce que l'on vit son peuple ? Quand il a dit qu'il devait amener les gens, dégager les gens de la paix, on lui a fait quoi ? On lui a fait quoi ? J'aurai une émission spéciale sur mon plateau le vendredi. Vendredi à 22h, ou je crois 23h, 22h ou 23h. Je vais poster l'annonce. Et nous allons... Nous allons toucher à ce dossier. C'est un de ceux qui me préoccupe. J'aurai un panel et nous allons vraiment parler de ça en profondeur. Pour le moment, je suis seul, je n'ai pas beaucoup de temps sous la main. Ca fait 52 minutes que nous causons. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, de vous réveiller et de vous rendre compte que votre destin est entre vos mains. Ton destin est entre tes mains. Destin intrinsèque, destin national. C'est ta responsabilité d'identifier des gens qui pensent comme toi, de collaborer avec eux. Une collaboration qui va te permettre d'améliorer ta condition et la condition de ton pays. C'est une responsabilité intrinsèque. Tu n'es obligé d'appartener à aucun parti politique. Tu n'es obligé d'appartener à aucun groupe, mais tu peux créer un groupe des gens similaires et collaborer. Une collaboration qui trouvait ses racines dans vos valeurs intrinsèques. Dans la nature des relations de vos valeurs intrinsèques. Le respect, la vérité, l'honnêteté, l'intégrité, l'humilité, le courage, l'inclusion, l'esprit d'équipe, la patience, la persévérance, la détermination et j'en passe. Prends un papier, prends un BIC et liste tes inconditionnels. Liste tes inconditionnels parce que ce sont ces inconditionnels qui vont te permettre de naviguer tous les processus pour réaliser quoi que ce soit. Réalisez dans le domaine de l'expertise, réalisez dans le domaine éducationnel, réalisez dans le domaine professionnel de la carrière, réalisez dans le domaine de ta contribution sociale, réalisez dans le domaine de ta spiritualité, réalisez dans le domaine de tes relations, relations intimes, relations avec les autres. C'est tes valeurs. Il faut les connaître. Il faut les connaître. Ça va te sauver. Ça va sauver tes relations. Ça va construire tes émotions. Ça va construire ta température. Et ça va te conduire à destination. Merci pour votre temps et à la prochaine.